Et Wall Street termine sur une baisse marquée. Aujourd'hui un recul de plus d'un pour temps pour tous les indices américains. Les investisseurs ont dû faire face aujourd'hui à toute une série de statistiques américaines. Des données qui globalement confirment la bonne orientation de la situation économique des Etats-Unis. La statistique la plus suivie c'est celle sur l'emploi, un des critères clés de la réserve fédérale. Les inscriptions au chômage ont fortement diminué. Elle s'atteigne un plus bas de près de 6 ans et les prix à la consommation ont augmenté. Le sentiment de l'immobilier à lui atteint un pic de près de 8 ans. Les secteurs clés de l'économie américaine, on le voit, se portent bien. Et toutes ces données alimentent les spéculations sur les intentions de la Fed. Alors pour la plupart des opérateurs, la réserve fédérale américaine devrait réduire son plan de soutien à l'économie américaine dès le mois de septembre prochain. Et la question ce serait maintenant de savoir quel sera ce nouveau montant d'aide à l'économie des Etats-Unis. Difficile donc de prévoir la réaction de la Fed. Bref, encore des incertitudes qui freinent les investisseurs et incitent une nouvelle fois à la prudence. Et si on se tourne du côté des valeurs, Cisco lâche 7% après l'annonce d'une suppression de 4000 postes. Et le géant de la distribution, Walmart, perd 2,5%. Elle pâtit de vente en dessous des attentes sur le deuxième trimestre. Et du côté des devises, l'euro s'inscrit en forte progression face au billet vert. La monnaie unique s'échange à 1,3399$. Merci.